Musique Bonjour, je m'appelle Laurent Souchaud, j'ai 46 ans, je suis père de 3 enfants adolescents de 12 à 17 ans. Je réside dans le quartier Fontaine-Michelon depuis 13 ans. Professionnellement, j'exerce des fonctions managériales depuis une vingtaine d'années dans un grand groupe international. J'ai toujours été engagé dans le monde associatif et lors de l'entrée de ma fille aînée à l'école maternelle, je me suis investi dans une association de parents d'élèves dont j'ai été l'animateur local pour la ville d'Anthony pendant 10 ans, pour lequel j'ai été aussi administrateur départemental pendant 5 ans et élu 9 ans à la caisse des écoles de la ville d'Anthony. Je suis actuellement représentant des parents d'élèves au conseil d'administration du collège Anne-Franck et du lycée Descartes. J'ai rejoint la liste « Anthony en mouvement » avec Nadia Desbois parce que je partage la même vision et les mêmes valeurs pour remettre plus de liens entre les quartiers, plus de liens entre les habitants et aussi changer de méthode vers plus d'écoute des citoyens dans la vie municipale. 25% des Antoniens ont moins de 20 ans. Je veux pouvoir redonner à cette jeunesse et à ces jeunes Antoniens la capacité de réussir leur scolarité à Anthony, mais aussi s'épanouir à travers des activités de loisirs, de sport, de culture, adaptées à chacun des âges. Nous nous engageons à agir pour la réussite de tous les élèves, quel que soit leur quartier. Nous interviendrons également pour améliorer l'ensemble des temps périscolaires et des centres de loisirs le mercredi grâce à un renforcement de la formation des animateurs et de leur nombre en augmentant le taux d'encadrement de ces différents temps. Enfin, parce que nos ados et nos jeunes ont aussi beaucoup d'idées, nous organiserons dès septembre 2020 des Assises de la Jeunesse pour conconstruire avec eux les actions prioritaires à mettre en place pour ces jeunes. Je vous donne rendez-vous dans l'une de nos réunions publiques dont vous retrouverez toutes les dates sur notre site internet. Et le 15 mars, votez Antonia en mouvement !